...ministre Karim Zidane, avec à l'esprit deux objectifs majeurs pour notre pays. Poursuivre de façon déterminée la lutte contre le changement climatique en mettant en œuvre les accords de Paris. Poser les bases aussi d'un nouveau partenariat économique entre la France et le Maroc. Ce partenariat, il tiendra compte des transformations de nos deux pays et des défis que nous avons en commun. Ceux que nous avons partagés, de la souveraineté industrielle, ceux de la transition énergétique et la décarbonation, ceux du maintien et du développement de notre capital humain, ou encore la projection vers l'Afrique. L'accord de partenariat stratégique sur la coopération énergétique, celui que nous avons signé hier, parle de la connectivité et de la transition énergétique entre nos deux pays que nous avons signés. Il matérialise cette ambition. Il encadre les études à mener en matière d'interconnexion électrique et de transport de molécules décarbonées. Notre président de la République, Emmanuel Macron, a rappelé cette importance de la connexion Afrique-Afrique et de la connexion Afrique-Europe. Il prévoit un soutien de la France aux travaux de planification des infrastructures électriques marocaines. Il rappelle l'importance et renouvelle le soutien de nos deux pays en coopération existante entre nos entreprises en matière d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique et de réseaux intelligents, en vue qu'elles se poursuivent et qu'elles s'entendent. Nous avons eu d'ailleurs plusieurs accords de ces entreprises qui ont été également signés hier. Nous en sommes très fiers. A travers cet accord, nous appuyons également l'intérêt manifesté par les entreprises françaises pour l'offre Maroc, s'agissant de l'hydrogène décarboné, notamment en prévoyant des travaux conjoints d'élaboration de cadres réglementaires et normatifs au Maroc. Nous souhaitons par ailleurs le renforcement de la coopération institutionnelle sur la valorisation des ressources du sous-sol, le développement de projets communs sur l'ensemble de la chaîne de valeur des métaux critiques et la promotion d'activités minières durables. Cet accord vise enfin un partage de connaissances et de bonnes pratiques en matière de décarbonation et d'efficacité énergétique dans les secteurs industriels, du transport et du bâtiment. Afin de nous donner les clés pour réaliser ces ambitions, l'approfondissement de la coopération académique entre nos deux pays sera essentiel. Il faut également penser à la création de nouveaux centres d'excellence dans les domaines d'intérêt partagé. Nous nous le sommes dit, nous devons partager notre savoir. L'accord prévoit également de faire un suivi de haut niveau entre nos ministères, une fois par an, et j'espère que nous aurons l'occasion de le faire de manière beaucoup plus fréquente. Vous l'aurez compris, nous visons par cet accord à positionner la France comme partenaire privilégié du Maroc pour la réalisation de ses ambitions énergétiques, et ce, dans un intérêt mutuel de nos économies et de nos entreprises. C'est une vraie fierté pour moi que de l'avoir signée au nom de la France. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher ministre. L' vivant aujourd'hui avec la présidente du France. La présidente du L'adresse, le président du L'adresse, l'amuse, le ministre du L'adresse du L'adresse. et il y a eu un état de l'amnés devant l'amnés de l'amnés le président de la Méditerie le président de la Méditerie et le président de la Méditerie le président de la Méditerie Emmanuel Macron et les discussions et les discussions qui ont été mis en place afin d'écrire les écrivains à utiliser les mesures et à utiliser les mesures qui sont là-bas et aussi à utiliser les mesures de nouvelles C'est ce qui concerne l'économie de l'économie. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie de l'économie. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie de l'économie. Il va falloir que le Maroc et la France travaillent ensemble de manière intelligente, concertée, que ce soit une nouvelle génération de partenariats dans ces domaines-là qui vont permettre au monde, bien entendu, de relever les défis de changement climatique, mais surtout permettre aux populations, entre les deux rives de la Méditerranée, de le faire de manière non inflationniste et de manière durable. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie. entre l'Europe et l'Afrique. Donc, je ne vous donnerai pas plus de détails. Vous avez les détails dans les communiqués. Mais en tout cas, c'est un énorme plaisir de recevoir nos amis français et de signer ce magnifique partenariat. Merci. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie de l'économie. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie de l'économie. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie de l'économie. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie de l'économie. Inclusive, le conscience semble l'économie des pouvoirs de l'économie. La alliance entre le Branc et le Branc est une grande chose. et très important, que France est un très important pour l'Université de France, puisqu'il se déroule en 2023, le projet de la France a été une partie de l'économie de l'économie. Et les étudiants qui ont été dérouillés au début, entre l'Université de France et le Premier de l'État, Nassarallah et le Président Emmanuel Macron est-ce qu'il s'agit d'aider une nouvelle nouvelle pour une édition qui est une meilleure édition de l'éducation dans l'éducation Merci